Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au cœur de la capitale, à deux pas du Louvre, avec un chef haut en couleurs. Non, Bruno Doucet n'est pas espagnol, mais Tourangeau. Cet adepte de la bistronomie, issu de la génération Yves Candeborde, s'est imposé dans le paysage de la gastronomie parisienne. Paris, c'est une histoire qui devait durer un an, et ça fait 35 ans, et en fait, aujourd'hui, je suis bien parisien. Ce matin, il nous reçoit dans l'un de ses trois restaurants, et à défaut d'un cours d'espagnol, il lui propose une recette toute simple et conviviale à partager entre amis pour fêter l'arrivée des beaux jours. Tarte à la tomate et les dernières asperges de verre, parce que moi, j'aime bien quand les premières tomates arrivent, qu'elles soient à la rencontre des dernières asperges. La cuisine, pour moi, aujourd'hui, c'est un partage, c'est une transmission. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon ADN. Bonne merveille. Et Bruno a mis tout son amour dans sa tarte printanière, qu'il a concoctée pour nous, alors prêt pour une explosion de couleurs et de soleil. Clap ! C'est parti. Pour cette tarte fine, notre chef a acheté une pâte toute prête chez son boulanger. T'as rien à manger dans le frigo le dimanche soir. Tu prends un peu de tomate à coups blancs, ta pâte feuilletée, et tu y vas. Moi, je prends une pâte feuilletée, parce que, tout simplement, j'aime le côté feuilleté de la pâte, donc je trouve que c'est plus croustillant. Notre artiste gastronome vous propose d'agrémenter la pâte avec de l'huile d'olive et du thym frais. On m'appelle Picasso dans le milieu. Je préfère qu'on m'appelle Picasso que Picassiette. Si on a du thym sec, c'est pas grave. A l'arrière, ça se fait presque mieux avec du thym sec, parce que ça s'est fait mieux, mais moi, je préfère la fleur de thym fraîche. Pour que la pâte ne gonfle pas et qu'elle garde son croustillant, notre chef la comprime avec une deuxième plaque. On va mettre au four entre 15 et 20 minutes. Inspiré par une grand-mère agricultrice et cordon bleu, Bruno a toujours su qu'il serait chef cuisinier. S'il fait ses armes dans des grands établissements gastronomiques, ce n'est pourtant pas la voie qu'il choisit lorsqu'il ouvre son premier restaurant. Le gastro, c'est une certaine rigueur, c'est une certaine exigence. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu revenir à des choses un peu plus simples, à une cuisine de bistro. Je suis arrivé à un moment donné où la bistronomie était un peu le fleuron de la restauration parisienne, grâce à Yves Kandebord. Et moi, je suis dans ce mouvement-là et je m'y plais bien. La bistronomie, contraction de bistro et de gastronomie, c'est une cuisine simple et inventive, servie en petite quantité et plus accessible. Ça, par contre, c'est un produit que j'adore. On a pas besoin de dégermer, c'est pas trop fort. On a bien le goût de l'ail, mais sans que ce soit le goût acre qu'on peut retrouver sur les ailes d'hiver. Les ailes ou les os d'hiver, je sais jamais comment on dit. Pas de souci, Bruno, les deux se disent. Mais pour simplifier, on peut dire gousse d'ail. Une fois finement émincé, il fait revenir l'ail et l'oignon à feu doux, dont de l'huile d'olive, du sel de guérande et du piment d'Espelette. Faut que ça relève un peu, là. Je dis vous, vous avez pas des odeurs, mais moi, je les ai et c'est vachement bien. Il est temps de passer au star de la recette, les tomates. Pas beaucoup de gens qui aiment pas la tomate. Et tu la manges crue, cuite, tu la manges en entrée, en plat, en dessert. Et pour trouver les meilleures tomates en ce début de saison, Bruno peut compter sur Audrey, primeur d'exception de père en fille au marché Poncelet dans le 17ème. Qu'est-ce qu'il faut de beau ? J'ai fait une tarte de saison. C'est la tarte à la tomate que ton papa aime bien. Et pour mettre plus de couleurs sur sa tarte, notre chef gourmand s'oriente vers des tomates cerises. Pour des bonnes tomates cerises, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre la sucrosité et l'acidité. Après, on peut varier sur les couleurs, c'est toujours rigolo. Les noires, là, elles sont un peu moins sucrées. Les petites rouges comme ça sont très sucrées. Ça me rappelle le jardin de mon papa. Quand on allait chercher les tomates en juillet-août, on rentrait dans le jardin, ça sentait cette odeur-là. L'odeur forte de la tige de la tomate. Tu veux quoi comme asperges vertes, Bruno ? Parce que j'ai encore, c'est vraiment les dernières, j'ai encore de la grosse comme ça en Provence. Ou bien j'ai de la petite fine, si tu préfères. Je vais plutôt prendre de la petite fine. La saison des asperges, ça dure jusqu'à la Saint-Jean. Moi, c'est ce que ma grand-mère m'a toujours dit. Seulement, en particulier cette année, ça a démarré avec un mois d'avance. Parce qu'il y a un réchauffement climatique, qu'on le veuille ou non. Et du coup, les saisons démarrent plus tôt qu'avant. Et donc là, c'est déjà la fin de la saison. Audrey, elle est le trait d'union entre le producteur et nous. Et heureusement qu'on a des gens comme ça pour justement satisfaire nos clients et nous satisfaire, nous les chefs. Mais je crois que tu travailles avec beaucoup de chefs. Oui. Je ne suis pas l'exception des chefs qui travaillent avec eux. Tu es notre préférée quand même. Ah, merci. Retour en cuisine où notre chef préféré prépare la plaque sur laquelle les tomates cerises vont être saisies au four. Même assaisonnement que la compotée a un ingrédient près. Pour enlever le côté acide de la tomate, qu'est-ce qu'on fait ? On met un peu de sucre. Il s'arme d'un couteau bien aiguisé pour tailler les tomates en deux avant de les saisir 10 minutes au four. Il étale ensuite de la moutarde de Dijon sur sa pâte, puis la compotée d'oignons avant de passer au dressage des tomates par rang de couleur, dans l'ordre et avec discipline. Si tu peux faire un tout joli en plus d'être bon, c'est sympa quoi. Bruno blanchit ensuite ses asperges une minute avant de les disposer sur sa tarte. Avec quelques olives noires, de kalamata et des oignons nouveaux ciselés. Dernier à ton chute final, on va râper un tout petit peu de parmesan. Un dernier aller-retour au four, 7 minutes à 200 degrés. Très très belle couleur. Bon, on la goûte cette tarte là ? Je n'ai pas mis la fourniture d'oignons en dessous. Et tu as mis des pétales d'ail dessus, c'est magnifique. A nous et aux premières tomates de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada